... ... Il est allé chercher l'information à la source et il paraît qu'ils ont des soucis avec des blessés. Ah oui ? Et ils auraient pris des contacts avec des joueurs pour les faire signer à la dernière minute ? C'est possible, c'est possible. Et ils ont une sacrée équipe Espoir aussi. Ils ont des jeunes talents qui pourraient intégrer l'équipe. Mais encore une fois, Peter nous en dira un peu plus dans une demi-heure. Mais vous voyez qui ? Ben pour l'instant, j'aime bien ce que je vois à New York. Ils ont une équipe solide, comme toujours. Ça, c'est pour la ligue américaine. Et en national, j'aime bien ce que fait Chicago. Mais j'ai un petit faible, je dois l'avouer, pour Los Angeles. Ah bon. Alors on va dire New York, Chicago en World Series. Et pourquoi pas Los Angeles en joker. C'est à peu près ça. Et on lui rappellera ça à la fin de la saison. On va s'arrêter là pour la rubrique sportive. Envouons l'antenne. Merci, Dave. C'est un plaisir, Eddie. Merci, messieurs. Nous allons passer à un autre sujet. Voici Karen qui va nous parler santé. Le monde médical a déjà connu bien des remèdes miracles. Ça va du vaccin antipolio aux transplantations cardiaques. Mais toutes les merveilles accomplies semblent pâles en comparaison des travaux du docteur Alice Krippin. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Je vous en prie. Alors, docteur Krippin, résumez-nous tout ça. Eh bien, le principe de base est assez élémentaire. Partir d'un élément créé par la nature et le reprogrammer afin qu'il travaille pour le bien de l'organisme et non contre lui. Vous êtes partie d'un virus. En effet, oui. En l'occurrence, le virus de la rougeole qui a été génétiquement modifié pour avoir une action bénéfique plutôt qu'agressive. Je dirais que la meilleure façon de l'expliquer, c'est d'essayer de visualiser votre corps comme une autoroute et de visualiser le virus comme une voiture très rapide qui serait conduite par un chauffard. Imaginez les dégâts que cela pourrait causer. Si vous remplacez ce chauffard par un officier de police, bien sûr, ça change tout. Et c'est en gros ce que nous avons fait. Et combien de personnes avez-vous traité jusqu'ici ? Eh bien, nous avons fait 10.009 essais cliniques sur l'homme pour l'instant. Et combien n'ont plus le cancer ? 10.009. Donc, vous avez réellement guéri le cancer ? Oui, oui. Oui, nous l'avons fait.